Jésus prie avec lui Pierre, Jean et Jacques Et il alla sur la montagne pour prier Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre Et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante Et deux hommes s'entretenaient avec lui C'était Moïse et il y apparut dans la gloire Il parlait de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil Mais se réveillant, ils virent la gloire de Jésus Et les deux hommes à ses côtés Ces derniers s'en allaient quand Pierre a dit à Jésus Maître, il est heureux que nous soyons ici Dressons donc trois tentes Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie Il ne savait pas ce qu'il disait Pierre n'avait pas fini de parler Qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent Et de la nuée une voix se fit entendre Celui-ci est mon fils Celui que j'ai choisi, écoutez-le Quand la voix eut retentie, on ne vit plus que Jésus seul Les disciples gardèrent le silence Et de ce qu'ils avaient vu Ils ne dirent rien à personne à ce moment-là Acclamons la parole de Dieu Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Une parole de Saint-Irénée est bien connue Qui dit la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant Et la vie de l'homme, c'est Vous y êtes, c'est la vision de Dieu La vie de l'homme, c'est la vision de Dieu Si Pierre, Jean et Jacques Ils vont entrer dans cette vision de Dieu Jésus va se montrer dans la gloire Comme, finalement, comme Dieu Saint-Thomas dira que c'est son état perpétuel Son état perpétuel Mais il est donné de le voir sur le mont à bord Et le Père se manifeste C'est la voie, la voie du Père Le Saint-Esprit se manifeste, c'est la nuée Alors, on connaît déjà dans l'Ancien Testament Ces manifestations de Dieu Notamment au moment de l'Exode, au désert Lorsque la nuée accompagne, précède Et protège aussi le peuple de Dieu Lorsque aussi la nuée descend sur la tente de la rencontre Lorsque enfin la nuée descend sur le temple Le temple de Salomon, vous vous rappelez cet épisode La nuée descend Ce qui veut dire qu'il y a ici la demeure de Dieu Ce que veut nous dire déjà la transfiguration C'est que la véritable demeure de Dieu Ce sont les hommes qui l'ont choisi Nous avons, dans la transfiguration Nous contemplons le mystère de l'Église Voilà l'Église Ce n'est plus une tente Ce n'est plus un magnifique temple Mais ce sont des hommes rassemblés dans le Saint-Esprit La nuée descend Descends sur Jésus, les prophètes Moïse et Élie Et enfin sur les trois apôtres Qui représentent cette Église naissante de la terre Pierre, Jean, Jacques Mystère donc de l'Église Faites de ces pierres vivantes Dans la transfiguration Se vit déjà une transformation Pierre, Jean et Jacques Vont vivre une transformation du cœur Ils ne vont pas résister A cette expérience qui les dépasse Il nous dit qu'ils sont pris D'un sommeil Puis se réveillent Ensuite ils sont pris de frayeur Enfin c'est pas si facile De suivre le Seigneur Voyez Là nous guérissons D'une vision intellectuelle Qui viserait à nous faire croire Que la suite du Seigneur C'est maîtrisé en théologie Et puis c'est bon quoi Non Les disciples rentrent là Dans une expérience bouleversante Et c'est ceux-là Qui seront choisis Pour être présents à Gethsémanie Nous le savons Cette Église Centrée sur le Christ Oui Jésus qui ici Se manifeste comme la lumière Comme il l'avait dit Je suis la lumière du monde Celui qui me suit Ne marchera pas dans les ténèbres Il est la véritable lumière Et la lumière nuit Lui dans les ténèbres Comme dit le prologue de Saint Jean Et les ténèbres ne l'ont pas atteinte Dans cette expérience Nous sommes appelés à nous centrer Centrer sur la personne du Christ Regarder la personne du Christ Comme dit Saint Pierre Nous l'avons entendu dans la deuxième lecture Fixer notre attention Sur cette parole qu'il va nous dire Être à l'écoute Voilà la véritable vie Voilà la véritable vie À laquelle nous sommes appelés Nous centrer sur lui Nous tourner vers lui Nous exposer à lui Car il est la lumière De lui Viennent les paroles Qui seul Nous donne La vie éternelle Et puis Autour de Jésus Ces personnages Moïse et Élie Ils pourraient se demander Pourquoi pas les autres Ils auraient pu demander à Jérémie De venir Ésaïe Pourquoi cela Moïse Moïse qui est l'homme De la première alliance Qui va amener le peuple De l'Egypte A la terre promise Qui va surtout recevoir Les tables De la loi C'est l'homme de l'obéissance Moïse Va nous apprendre L'obéissance Il est dit d'ailleurs De Moïse Que c'est l'homme Le plus doux De la terre Le plus humble Finalement Le plus obéissant Voilà Le modèle Qui nous a donné À côté Du Seigneur Nous qui désirons Suivre le Christ Alors Nous allons suivre aussi Moïse Dans son obéissance Et l'autre L'autre personne Que nous contemplons Élie Nous savons que Élie C'est le prophète par excellence Or Pour être prophète Une qualité Au moins une Se laisser conduire Par le Saint-Esprit La docilité La plus totale Au Saint-Esprit Et si nous voulons être dociles Alors il nous faut être pauvres Parce que si nous sommes Remplis de nous-mêmes Comment le suivre Comment être docile Le personnage d'Élie C'est celui qui se laisse Conduire Non pas selon ses propres idées Mais dans une docilité totale Pensons à Élie Qui va marcher Quarante jours Et quarante nuits Dans le désert Vers le mont Horeb Avec cette Nourriture mystérieuse Que lui a donné l'ange Élie qui était l'homme fort Que l'on découvre Sur le mont Carmel Et après Qui va se montrer Très faible Il a peur De la reine Qui veut Le tuer Chez Isabelle Cet homme faible Va être éduqué Par Dieu Extraordinaire Ce personnage Lui qui se croyait très fort Avec ses prophéties Il avait une belle foi Oui Mais Dieu va l'éduquer Il va devenir très pauvre Très pauvre Il n'aura que la nourriture du ciel Pour marcher quarante jours La pauvreté du prophète Voilà l'autre modèle Qui nous est proposé Voilà l'Église L'Église de Jésus-Christ Centrée sur la personne du Christ Ceux qui se centre Qui sont exposés à la lumière du Christ Qui écoutent le Seigneur Qui apprennent l'obéissance Des enfants Qui lâchent Toute forme de richesse Qui n'est pas Dieu Pour être docile au Saint-Esprit Voilà l'Église Voilà l'Église Et pour finir Nous sommes dans la gloire déjà Mais de quoi parlait-il dans la gloire ? Il parle de la passion future Dans le mystère de la transfiguration Nous avons finalement la croix et la gloire C'est pour ça d'ailleurs que la transfiguration Se situe quarante jours avant l'exaltation de la croix glorieuse Que nous célébrerons le 14 septembre La gloire et la croix La gloire qui est ce poids d'amour Nous est donnée des maintenants Pour que à l'heure de l'épreuve Eh bien Nous ayons cet élan intérieur La transfiguration C'est Cette grâce d'en haut Qui est la force La force qui va nous permettre de marcher Et là nous pensons aussi encore Aux quarante jours Dans le désert Du prophète Élie Quarante ans Dans le désert De Moïse Voilà Cette force Que le Seigneur veut aussi nous donner Pour traverser Toutes les épreuves Les traverser Pas nous y arrêter Les traverser avec Sa grâce Pas Avec nos propres forces Seulement Mais avec sa grâce Voilà Alors aujourd'hui Nous sommes invités donc A nous tourner A nous centrer Sur celui qui est La lumière du monde Et A accueillir Accueillir Cette gloire Cette gloire Même invisible pour nous Mais néanmoins Néanmoins présente Au cœur de l'Église Et puiser Dans cette gloire Du Saint-Esprit Répandu dans son Église Puiser jour après jour Particulièrement aujourd'hui La force La force Pour continuer Notre chemin En Jésus Avec lui Par lui Et en lui Amen Abonnez-vous Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501